Donc normalement, si tout va bien, si vous avez vraiment regardé ce que je vous ai mis, vous avez vu une vidéo pour apprendre les iraganas. Et vous avez vu aussi ce sublime tableau, moi je m'amuse comme une petite folle depuis, pour apprendre à lire les prénoms des personnages de manga avec les iraganas. Aujourd'hui, je vous propose d'écrire votre prénom à vous en iraganas. Alors je m'excuse par avance, certains prénoms ne sont pas dans la base de données. Il faudra qu'on trouve une autre solution. Mais bon, essayons, vous êtes presque tous capables de le faire, et si votre prénom n'est pas dedans, il faudra vraiment partir du tableau des iraganas pour essayer de trouver phonétiquement ce qui se rapprocherait plus. Par exemple, moi je vais mettre mon prénom Cécile, voilà. Et ce que je vous propose, parce que là vous voyez, il y a en katakana et en iraganas, mais on ne voit pas très bien, c'est d'aller dans plus d'options d'affichage, et ici de mettre dans options d'affichage l'alphabet iraganas. Voilà, comme ça. Et puis ici, vous avez même la possibilité de changer la police d'écriture, par exemple, sérif, ou alors sumo. Moi j'aime bien vraiment la cursive stricte. Mais par contre, ce qui est agréable, si vous avez après la volonté d'écrire votre prénom en iraganas, c'est de changer la police d'écriture, pour bien voir. Par exemple, moi je vais mettre en 256. Et après, il n'y a plus qu'à recopier sur une belle feuille blanche. Voilà, j'attends vos photos.